Saviez-vous que la culpabilité vous fait grossir ? Et c'est ce que l'on va voir ensemble aujourd'hui dans ce 32e épisode de Mince à l'or. Bienvenue dans le podcast Mince à l'or, le podcast anti-régime, anti-you-you et frustration, le podcast qui éveille les consciences en sortant des dictats de la minceur. Mince à l'or est un espace dédié à toutes les femmes qui souhaitent mincir durablement. Je suis Amandine, diététicienne spécialisée en psychonutrition. Je vous accompagne à perdre du poids durablement en vous libérant des poids qui vous pèsent. Je vous guide afin de vivre en harmonie avec votre corps et votre alimentation. Il y a quelques semaines, je suis intervenue dans un groupe de femmes pour parler de la culpabilité générée par l'alimentation. Tout est parti de la coach qui accompagne ces femmes. Donc, cette personne qui m'a contactée suite à de nombreux partages sur son groupe. Ces femmes qu'elle accompagne évoquaient à plusieurs reprises leur perte de contrôle régulier face à leur alimentation et la culpabilité qui en découlait. C'est véritablement une grande culpabilité qui submergeait, qui envahissait ces femmes. Et puis, ça revenait souvent dans les discussions du groupe animé par cette coach. Et donc, elle est venue me voir puisqu'elle avait relevé cette grande souffrance chez ces femmes vis-à-vis de leur alimentation, vis-à-vis de leur corps. Et elle avait envie de leur offrir un espace d'échange et de parole avec une spécialiste de la question afin de les faire avancer sur leur chemin d'évolution et de les aider à sortir de cette souffrance. Et cette culpabilité, donc je vous en parle ici puisque c'était vraiment marquant et c'est vrai que j'étais face à des femmes qui étaient, voilà, on sentait cette culpabilité lors des échanges. Elle était cette grande culpabilité, cette grande souffrance, en fait. Cette culpabilité, elle génère une grande souffrance. Et je pense que c'est important de prendre en compte cette souffrance, de ne pas la mettre sous le tapis, de ne pas, voilà, dire non, ce n'est pas grave, ça va passer, je vais m'en sortir, etc. C'est aller la regarder parce que ça ne passera pas tout seul de toute façon. Et cette culpabilité, je la retrouve également chez les personnes que j'accompagne et je pense ne pas me tromper en disant que vous qui m'écoutez, vous ressentez bien trop souvent cette culpabilité après avoir mangé certains aliments. Cette culpabilité, donc, elle est source de souffrance, d'une grande souffrance intérieure qu'il est, à mon sens, primordial d'aller regarder. Bien souvent, vous pensez qu'en culpabilisant, en vous accusant d'être coupable d'avoir trop mangé ou d'avoir mangé tel ou tel aliment défendu, entre guillemets, puisque vous allez le voir un peu plus loin, c'est défendu par rapport à vos croyances. Et donc, vous pensez que si vous vous sentez coupable, vous n'allez pas recommencer. Vous ne recommencerez plus jamais. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que quand vous culpabilisez, est-ce que vous ne recommencez jamais ce pour quoi vous culpabilisez ? Je parie que non. Ou peut-être aussi que vous pensez que si vous ne culpabilisez pas, parce que vous avez mangé un peu trop de chocolat à votre goût, vous êtes une mauvaise personne. Bah oui, pour être une bonne personne, digne de ce monde, il est important de culpabiliser quand on mange trop de chocolat, car tout le monde le sait, le chocolat, c'est pas bon, le chocolat, c'est mauvais si on en mange trop, et surtout, le chocolat, ça fait grossir. La culpabilité, elle ne nous fait pas arrêter un comportement défavorable. Bien au contraire. Il va amplifier, cette culpabilité, elle va amplifier ce comportement en renforçant les résistances au changement. Puisqu'elle va nous conduire à renforcer notre système de croyance, ce même système de croyance qui est à la source même de notre culpabilité ? Est-ce que vous me suivez ? Nos croyances qui nous font culpabiliser, qui renforcent, qui nous font culpabiliser, pardon, et qui renforcent notre système de croyance. Prenons un exemple, pour que ça soit plus clair. Prenons l'exemple que j'ai cité juste avant, le chocolat. Alors, véritablement, je crois que le chocolat, c'est vraiment l'aliment numéro un, source de culpabilité. Et d'ailleurs, j'en ai fait tout un programme, je me libère de mon obsession du sucre, où je reparle, enfin, je parle beaucoup, beaucoup, alors je parle des aliments sucrés, je vous accompagne sur tous les aliments sucrés, bien entendu, mais le chocolat en fait, voilà, je parle beaucoup du chocolat, je prends souvent cet exemple, puisque dans les échanges que j'ai pu avoir avec les personnes qui ont assisté au programme, qui ont bénéficié du programme, il y avait beaucoup ce... Elles me parlaient beaucoup du chocolat en fait, ça revient souvent, le chocolat, même en séance individuelle, ça revient souvent. Je m'égare. Donc, cette croyance, le chocolat, donc on va prendre, voilà, l'exemple du chocolat. Avec la croyance, le chocolat, ça fait grossir. Donc, le chocolat, ça fait grossir, c'est une croyance. Une croyance, c'est une pensée que tout le monde va dire sans forcément chercher la véracité du propos et surtout sans le mettre à l'épreuve de sa propre expérience, de sa propre réalité. Cette croyance, elle va vous conduire à mettre en place des règles. Si vous croyez que le chocolat fait grossir et que vous cherchez à stabiliser votre poids ou à maigrir, vous allez certainement créer la règle « je ne mange plus de chocolat » ou la règle « je mange du chocolat uniquement le dimanche ». Et comme vous l'avez certainement déjà expérimenté, les règles alimentaires, c'est difficile à respecter. Tout simplement parce qu'elles ne nous placent pas dans un... Elles nous placent dans un état de contrôle alimentaire et que nous ne pouvons naturellement pas contrôler avec notre mental une fonction physiologique qui est la fonction physiologique de manger, enfin le besoin physiologique plutôt de manger. On ne peut pas contrôler un besoin physiologique par un contrôle mental. Est-ce que vous contrôlez avec votre mental l'ébattement de votre cœur ou vos besoins d'aller aux toilettes ? Non, et bien c'est pareil avec l'alimentation. Mais ça, on l'a vite oublié dans notre société où le contrôle alimentaire est mis en avant par la fabuleuse industrie des régimes. Je dis bien sûr fabuleuse en rigolant, avec beaucoup d'ironie. Donc la fabuleuse industrie des régimes et de la minceur. Que va-t-il se passer le jour où vous n'arrivez plus à vous contrôler et où vous allez enfeindre votre règle alimentaire en mangeant du chocolat ? La culpabilité va pointer le bout de son nom. Vous allez être submergé par une vague de négativité. Vous allez avoir des pensées du type « Je suis nul, je n'arriverai jamais à maigrir en mangeant ce chocolat qui fait grossir et patati et patata. » Ces pensées vous mènent souvent à avoir cette phrase dans votre tête, cette pensée « foutu pour foutu ». Puisque je viens d'enfreindre la règle, je peux bien me lâcher et alors vous allez manger encore plus de chocolat. Vous allez manger soit pour étouffer votre culpabilité, soit pour vous punir de ne pas avoir respecté votre règle alimentaire. Et donc, in fine, votre culpabilité vous fait grossir. À ce stade, vous allez me dire « Mais alors, comment je me libère de cette culpabilité qui me fait grossir ? » Si vous avez suivi le fil de l'histoire, vous avez compris que votre culpabilité naît de vos croyances alimentaires. Donc, pour vous libérer de votre culpabilité, la première chose à faire, c'est d'aller regarder vos croyances alimentaires et de vous détacher de vos croyances alimentaires. C'est un travail qui est très déstabilisant au début puisqu'il va bousculer nos schémas de pensée, parfois bien ancrés depuis de nombreuses années. Il va bousculer ce que l'on a pu lire, ce que l'on a pu... même ce que l'on a pu voir dans certaines formations, etc., etc. Donc, oui, ça bouscule. Et notre mental, il ne va pas aimer parce que notre mental, il aime bien être rassuré, rester dans sa zone de confort, même si c'est une zone de confort inconfortable puisque avec toutes ces croyances alimentaires que vous vous trimballez depuis des années, vous n'arrivez pas à maigrir durablement. Dès que vous perdez du poids, vous en reprenez, etc., etc. Mais, bien souvent, c'est valable dans l'alimentation, mais c'est valable partout. Quand une situation se reproduit à l'infini et qu'on met en place toujours les mêmes solutions puisqu'elles ne marchent pas, c'est que la solution, elle ne se trouve pas là, c'est qu'il faut trouver d'autres solutions, il faut s'ouvrir à autre chose, il faut sortir de cette zone de confort inconfortable que l'on connaît, mais au final, qui ne nous amène rien de bien. Donc, travailler sur ses croyances, c'est bousculer ses croyances, c'est se bousculer intérieurement et ce n'est pas très agréable, effectivement. Mais après, il faut savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez rester dans votre confort inconfortable ou est-ce que vous voulez avancer ? Et ça, vous êtes seul à prendre cette décision, vous êtes le seul maître à bord. Donc, vraiment, ce travail sur déprogrammer son schéma de pensée, son système de croyance, c'est vraiment un travail très libérateur qui vous permettra, qui permettra à votre corps et à votre esprit de s'alléger durablement. Concrètement, comment vous pouvez faire ? Je vous invite à prendre une feuille de papier et un stylo et à faire la liste de toutes vos croyances alimentaires. Ensuite, pour chaque croyance, observez les conséquences de ces croyances sur votre comportement alimentaire. Qu'est-ce que ça va générer ? Qu'est-ce que ça va vous amener à faire, ces croyances ? On a vu avec le chocolat, donc vous avez cette croyance, le chocolat, ça fait grossir. Conséquence, vous allez mettre en place, donc vous allez instaurer une règle alimentaire et donc si vous ne respectez pas cette règle alimentaire, vous allez culpabiliser, vous allez manger encore plus de chocolat. Je vous invite à essayer d'aller voir, du coup, pour chaque croyance, qu'est-ce que vous pouvez observer comme conséquences sur votre comportement alimentaire. Si ces croyances vous conduisent à avoir un comportement qui vous permet d'évoluer vers votre objectif, gardez ces croyances, bien entendu. On va dire que c'est des croyances positives et c'est très bien. Par contre, si vos croyances, elles vous conduisent à avoir un comportement qui ne vous permet pas d'évoluer vers votre objectif, alors changez votre croyance. Changez votre croyance en une croyance beaucoup plus positive qui ne vous conduira pas à pas vers votre objectif. Là, au lieu d'avoir cette croyance le chocolat, ça fait grossir, vous pouvez peut-être mettre en place cette croyance positive. Quand je mange du chocolat, quand je mange du chocolat en fonction de mes besoins, je maigris. Plus je prends plaisir à manger du chocolat, plus je maigris. Parce que c'est vrai, c'est le cas que vous allez prendre vraiment plaisir à manger du chocolat plus vous allez être satisfait d'un petit carreau de chocolat, d'une petite quantité de chocolat. Et donc, forcément, si vous réduisez votre consommation de chocolat en fonction de vos besoins, en respectant vos besoins, eh bien, forcément, vous allez maigrir. Ce travail sur vos croyances, on va... Je vais vous le proposer... je vous le propose de manière beaucoup plus profonde, dans l'espace philosophie minceur. Dans l'espace philosophie minceur, nous allons commencer la première saison de cet espace. Nous allons commencer un travail véritablement de déprogrammation de votre esprit. Vous allez déprogrammer votre esprit de toutes vos croyances alimentaires, de toutes vos croyances limitantes. On ne parlera pas que des croyances purement alimentaires. Vous allez vraiment donc déprogrammer vos croyances, effectuer un véritable curbe détox de vos pensées et vous libérer de votre culpabilité. Et pour moi, c'est vraiment une étape importante afin de mettre toutes les chances de votre côté pour maigrir durablement et surtout ne plus regrossir. Alors, l'occasion pour moi de vous parler de cet espace philosophie minceur, parce que je vous ai parlé de ce qu'on allait faire mais je vais vous le présenter un peu plus en détail. L'espace philosophie minceur, c'est un espace que j'ai en tête depuis 2020, véritablement. Alors, je ne pensais pas, il n'a pas, au début, il n'avait pas, comment dire, je n'avais pas en tête la forme exacte qu'il allait prendre mais c'est en train de prendre forme pour mon plus grand, pour ma plus grande joie. Donc, c'est un espace où vous allez évoluer, où je vais vous accompagner à évoluer au fil des saisons. Souvent, quand on vous perde du poids, on ne veut que tout aille vite, 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 vite. Mais des fois, alors, il y a des choses qui peuvent aller très vite et puis il y a des choses qui demandent un peu plus de temps et moi, j'ai envie de vous offrir cet espace, cet espace de temps, justement, pour que vous puissiez pas à pas vous libérer de ce que vous avez à vous libérer, faire un véritable travail d'introspection et aller poser des actions qui vous conduisent à des résultats durables. L'espace philosophie minceur se découpe en quatre saisons. Les quatre saisons de l'année, automne, hiver, printemps, été. On va commencer avec l'automne. L'automne, c'est la saison où les arbres perdent leurs feuilles. Ces feuilles qui vont se composter dans la terre et puis les arbres vont se servir de ce compost pour la saison prochaine. C'est le temps où on commence à préparer aussi le potager. Je ne sais pas si vous avez un potager, mais moi, j'ai un potager chez moi. Puis on commence à préparer la terre, quels semis on va pouvoir faire, etc. On commence à... Il y a certaines graines qui commencent à être plantées, pas toutes, bien entendu, mais voilà, c'est un premier travail. On réfléchit comment on va agencer le potager, etc. Et c'est aussi prendre, par rapport au potager, c'est se servir des leçons des saisons précédentes. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Puis on laisse derrière ce qui n'a pas marché. Et donc là, c'est vraiment se dépouiller. L'automne, c'est se dépouiller, se délester de tout ce qui ne nous sert plus. On peut faire, moi aussi, en ce moment, j'ai cette envie de faire du tri dans mes affaires. Pardon. J'ai un chat dans la gorge. De faire le tri dans mes affaires, dans mes vêtements, de hop, tout ce qui ne me sert plus, je le libère. Je le libère, je vais le donner, je vais le vendre. Et donc là, ce que je vais vous proposer avec ce mois d'automne, cette saison d'automne alors qu'il va s'écouler jusqu'au 31 décembre puisqu'on commence un peu tard, ça va être vraiment, voilà, de déprogrammer, de vous libérer de l'ancien pour faire place au nouveau. C'est vraiment, voilà, on fait de l'espace. On fait de l'espace pour la suite, pour la suite. Donc la suite, c'est l'hiver, l'introspection. On va vraiment revenir au cœur de soi. Ensuite, le printemps, c'est l'éclosion, c'est hop, on se remet en mouvement. Puis l'été, l'été, on rayonne, là, on fou, c'est tout, on récupère tous les bénéfices de ce qu'on a mis en place. Les saisons précédentes. Donc, j'ai vraiment, voilà, conçu de cette manière-là. Donc vous pouvez y accéder, c'est sous forme d'abonnement. Vous vous abonnez au moins et vous vous arrêtez quand vous voulez. Donc vous rentrez et vous ressortez quand vous voulez. Pourquoi cette possibilité ? Parce que des fois, on se lance dans quelque chose puis après, ça ne nous convient pas. Et moi, j'ai envie de vous offrir cette possibilité si un jour, ça ne vous convient pas. Ça ne vous convient plus. Si vous avez eu les réponses à vos questions, bah, partie, librement. Voilà. Et puis à revenir. Si vous voulez revenir, dans tous les cas, tous les contenus seront accessibles. Après, une fois que, quand vous êtes abonné, voilà, les contenus après sont accessibles. Vous avez accès au replay des mois précédents. donc il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Que vous dire sur cet espace ? Voilà, c'est vraiment un espace pour vous accompagner sur votre chemin, pour maigrir durablement en vous, vraiment en vous libérant l'esprit, en vous allégeant le corps et l'esprit. C'est vraiment un équilibre aussi. Je vais vous amener à créer cet équilibre corps-esprit. Et avant de terminer sur cet espace, vous avez jusqu'au 20 novembre 2022, donc jusqu'à la fin de la semaine, vous pouvez bénéficier de 10% de remise sur toute la durée de votre abonnement. Donc, profitez-en. Je vous mets le code promo, c'est espace 10, espace en majuscule, donc suivi du chiffre du nombre 10. Je vous mets le code promo dans la description et donc je vous mets le lien aussi si vous voulez en découvrir plus sur l'espace philosophie minceur, découvrir son programme et puis, et puis vous inscrire aussi. Donc, profitez si vous avez envie, profitez de cette offre du coup, qui s'arrête dimanche 20 novembre. Je vous souhaite une très très belle journée, soirée, puis je vous retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode de Mince à l'or où je vous retrouve aussi avec grand plaisir dans l'espace philosophie minceur. Merci pour votre écoute, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mince à l'or. Pour ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé ce podcast, likez et partagez-le aux personnes à qui ça pourrait faire du bien. Partagez-moi vos expériences et vos ressentis en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. A très bientôt.